Salut les poulets ici Jérémy comme vous pouvez le voir je suis dans un cadre un peu différent de d'habitude en effet je ne suis pas à Istanbul pour une fois je suis à Yaïla une petite ville touristique près de la frontière avec la Grèce voilà en fait vous allez à l'ouest voilà de la Turquie à l'ouest d'Istanbul et vous devez conduire on va dire trois heures et demie quatre heures maximum en fonction de où vous vous trouvez à Istanbul pour rejoindre cette petite ville de quelques milliers d'habitants c'est pas très très grand et c'est juste à côté de la mer comme vous avez pu le voir donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de personnes qui vivent à Istanbul qui viennent ici pour se détendre pour profiter là en fait je suis venu avec ma copine mon papa on a loué une petite une petite maison voilà vous pouvez voir juste ici c'est dans un endroit dans une cité en fait donc la cité s'appelle Chareux Chareux cité ci alors vous pouvez voir juste là et en fait on a loué une petite maison ici voilà dans cette cité une cité en fait ici c'est pas une cité comme comme en France en fait c'est une espèce de résidence c'est un endroit en fait fermé on va dire où il ya plein où il ya plein de petites maisons donc c'est vraiment là qu'on a loué pour pour information on a loué donc cette ville là il y avait trois chambres à trois chambres un salon un balcon et une salle de bain simplement une salle de bain voilà c'est pas tout récent on a payé 1200 livres turcs la nuit voilà donc il faut savoir que là au moment où je tourne la vidéo on est en plein été 2022 donc voilà 1200 livres turcs au taux actuel ça représente à peu près 60 65 euros voilà donc comme ça vous donne une petite idée donc pour une nuit trois chambres pas quelque chose de de très de très luxueux mais mais voilà suffisant avec un barbecue aussi c'est important parce qu'on fait des barbecues tous les soirs ça vous donne une petite idée donc voilà c'est un peu le cadre je me balade en même temps c'est pas très très grand il faut savoir j'en ai même oublié le générique tiens tout simplement donc je vous explique un petit peu tout ça on continue la bad juste après juste après la petite transition à tout de suite je vous souhaite à tout de suite on se retrouve donc dans les rues de yaïla je n'ai pas précisé juste avant dans l'introduction quand j'ai commencé la vidéo mais je suis vraiment près du bord de mer en fait je ne suis pas il ya il accueil faut différencier il ya deux choses il ya il accueil qui est un petit peu au nord c'est plutôt le village on va dire dans les terres et il ya il a saillé donc ça il ça veut dire la plage donc le bord de mer il faut différencier un petit peu un petit peu les deux on est vraiment au niveau du bord de mer donc là vous pouvez voir un juste là par exemple dès que je me bats de l'âge long j'en fait la mer vous pouvez voir là il ya le bord de l'eau et il ya plein de d'endroits pour louer ici c'est un truc de dingue on pouvait voir qui raloc en fait ça veut dire à louer donc voilà vous pouvez louer à ce genre de logement ici avec avec la la mer avec l'eau à une minute à 30 secondes même voilà j'y suis vous avez vraiment l'eau qui est qui est juste en contrebas donc ici c'est vraiment très très balnéaire donc vous pouvez louer vraiment assez facilement avec le site saibinden.com vous pouvez trouver ou rien convenant ici voilà vous pouvez voir juste en haut la kira loc voilà une petite affiche après vous avez des barbecues ou un peu partout c'est vraiment en mode vacances donc c'est ça qui est sympa et c'est vraiment des paysans en fait ça change vraiment de d'istambul donc ça ça permet d'avoir une bouffée d'air frais là vous voyez il ya un petit café il ya des petits endroits voilà où on peut se poser un petit endroit avec des prix voilà vous pouvez voir la bière qui est à 37,5 je sais pas c'est quelle bière le thé à 5 lira le café turc à 15 lira ouais vous pouvez avoir une petite idée des prix sont appliqués ici voilà c'est pas parce que c'est touristique que c'est basse est plus cher tout simplement c'est vraiment top maintenant c'est vraiment détente je sais pas si vous connaissez également la ville de eric lee voilà c'est juste à côté c'est à 10 15 minutes en voiture de yaïla de là où je me situe eric lee pour ceux qui connaissent en fait c'est la marque des bouteilles d'eau voilà c'est une marque de bouteilles d'eau ici en turquie et c'est c'est un peu la même ambiance voilà c'est tout près de de l'eau on peut louer facilement ici à yaïla on va plutôt louer des villas pour la famille voilà il ya beaucoup d'enfants c'est vraiment une atmosphère familiale il ya des jeunes bien sûr des adolescents etc mais c'est vraiment une ambiance plutôt familiale voilà on y va en famille avec les grands parents avec les parents on profite de la plage tandis qu'eric lee c'est plus en mode jeune voilà on s'y retrouve entre amis on va faire la fête il ya beaucoup de festivals à eric lee sur tout l'été donc directement sur la plage donc c'est ça qui est sympa et donc c'est plus une ambiance de fête voilà on va plutôt faire la fête à eric lee et aïe aïla c'est plutôt là où on va se reposer donc c'est deux ambiances différents mais c'est vraiment juste à côté vous me dites souvent dans les commentaires j'ai vu que tu es toujours à istanbul tu ne fais pas trop découvrir la turquie les autres villes etc je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos voilà j'ai je suis déjà allé par exemple à hathaï dans vraiment dans le sud de la turquie j'ai une vidéo là-bas j'ai fait aussi mais voilà plusieurs vidéos à bodrum après je suis resté quand même dans l'hôtel on va dire j'étais plutôt en mode en mode vacances etc et c'est pour ça que quand je bouge pas je prends rarement la caméra j'aime bien faire une pause on va dire profiter pleinement pas de voir bah voilà sortir la caméra etc est vraiment profiter avec ma famille ma copine mes amis mais là je me suis bon bah c'est l'occasion je n'ai pas sorti avant la caméra parce que c'est super chaud là il faut savoir il fait encore il fait encore soleil voilà il est 7h30 19h30 au moment où je tourne la vidéo et honnêtement il fait il fait encore chaud il fait lourd tout à l'heure quand on a pris la voiture j'ai vu s'afficher 40 degrés donc ça vous montre un petit peu qui qui faisait vraiment chaud pour la petite histoire là moi j'ai loué une voiture depuis istanbul pour me rendre ici et ensuite après avec la voiture ça permet bah voilà d'aller d'aller dans les petits villages à côté d'aller à la plage donc là en fait depuis que je marche depuis que j'ai tourné la vidéo là je me suis retrouvé donc dans le centre de yaïla bord de mer il ya à manger vous pouvez voir un petit peu autour autour de moi on peut faire des courses il ya un petit marché des endroits pour pour prendre des glaces des bars des restaurants là où on est donc basse et j'ai marché juste 10 minutes c'est vraiment tout près il ya quand même quelques quelques supermarchés du type bim je sais pas si vous connaissez choc ayusbir ayusbir c'est à 101 ayusbir c'est la prononciation en turc et donc là on est on est dans le centre je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça donc là il ya une agence immobilière et malac là il ya un endroit pour pour les bus pour les tickets donc là les glaces dans le durma il y a même une boucherie donc c'est là où on a été chercher de la viande pour pour le barbecue ya bien sûr des petites épiceries où on peut acheter des chips et les choses essentielles là bas et tout ce qui est bouée ballon pour la plage suite encore une agence immobilière elle a encore une boucherie cassap c'est une boucherie et voilà vous pouvez voir là on est vraiment dans le centre il ya que ça j'ai été surpris de voir que à 23h 23h30 les petits magasins sont encore sont encore ouverts c'est assez choquant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde c'est pas c'est pas non plus du tourisme de masse qui a ici mais c'est ouvert très tard c'est ça qui est vraiment cool donc en turquie tout ouvre très tard il ya les petits souvenirs voilà on peut acheter des petits souvenirs ici et là on arrive au niveau du du marché il ya un endroit donc pour tout ce qui est tout ce qui est restauration en fait un voilà on peut manger des pieds et des lamas d'une des donneurs donc un petit restaurant plutôt plutôt sympa le truc fou aussi c'est qu'il ya également des babi foot vous pouvez voir donc des gens qui jouent juste à côté de moi au baby foot tout est là en fait c'est pas très grand mais tout nécessaire y est et après l'enlongeant donc cette rue là la rue juste ici en fait on rejoint donc la plage et ensuite dès qu'on tourne à gauche il ya un grand endroit où il ya tous des jeux de plage il ya un grand toboggan il ya des petits bungalows le long de la plage il ya un restaurant et un camping aussi un camping juste à côté il ya pas mal de choses c'était vraiment pour vous présenter yaïla pour les personnes qui connaissent pas qui sont pas loin d' istanbul qui veulent faire un petit truc nouveau ou aussi pour les gens qui viennent depuis la france voilà je sais qu'il ya beaucoup de mes abonnés qui traversent l'europe en voiture et donc pour rejoindre istanbul souvent istanbul c'est la première destination vous passez par là donc ça peut être une petite pause voilà un petit arrêt sympa et donc là je suis au bout de la rue donc là on peut descendre il ya les petits escaliers donc là on a toujours accès à l'eau voilà moi j'étais là bas au bout je sais pas si vous voyez un bâtiment blanc moi j'ai commencé la vidéo là bas et après si vous longez tout au bout tout au bout comme je vous l'ai dit vous allez rejoindre donc le fameux endroit touristique on va dire le spot à aller pour avoir accès à des petits jeux de plage des chaises longues il ya des chaises longues qui sont là à louer là il ya rien du tout là c'est là c'est neutre et au bout si vous voyez bien il ya des petits des petits bungalows il ya une espèce de de jeté en fait et il ya des petits des petits bungalows tout simplement avec des rideaux des coussins des matelas etc et vous pouvez tout simplement louer à l'heure à la journée et rester là bas profiter de la plage qui va être servi parce que ben voilà vous avez vous avez quand même tout ce qui est boisson juste à côté vous avez le restaurant et c'est donc voilà je vois que c'est c'est loin sans être loin je marche encore dix minutes j'y suis au moins ça vous montre que voilà en 20 minutes là en plus j'ai j'ai marché vraiment doucement vous faites 15 20 minutes maximum et puis vous avez traversé tout toute la ville on va dire donc là c'est là bas voilà vous avez des bateaux vous avez une petite cabane au milieu de l'eau en fait faut savoir que c'est voilà un hôtel vous pouvez dormir ça vous fait une petite une petite balade en dehors d'istambul donc on finit sur bas sur cette belle vue sur le son des vagues merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si vous êtes encore là n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air si vous avez aimé la vidéo à vous abonner à ma chaîne youtube si c'est pas déjà fait à me suivre également sur instagram et sur tik tok mais deux autres réseaux sociaux moi je mets du contenu un petit peu différent si vous voulez suivre le contenu d'un français qui s'est expatrié en turquie d'habitude je dis plutôt istanbul mais là c'est la turquie aussi dans sa globalité n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux n'hésitez pas également à me suggérer des idées de vidéos et surtout voilà à partager mes vidéos si jamais elle vous intéresse ce que là l'objectif est vraiment d'atteindre les 50 mille abonnés sur ma chaîne on n'y est pas loin voilà on a dépassé les 40000 donc prochaine étape les 50 mille et comme ça ça me donne de la force ça me permet de proposer encore plus de contenu qui pas tout simplement ça ça me motive voilà donc merci beaucoup de me suivre je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis tchuss les poulets